Bonjour à tous, Tanya du 5 Shvat, Shana Pshuta, dans ce nouveau chapitre que nous commençons aujourd'hui, Père Ekraf, 20e chapitre. C'est la suite en fait des chapitres précédents, 18 et 19. Le Bible est expliqué que chacun a cet Ava Mesuteret, cet amour caché pour Dieu qui est à l'intérieur de lui. Et c'est la raison pour laquelle même celui qu'on appelle le Kal Shebekalim, le plus léger de notre peuple, lui également est prêt à donner sa vie pour Dieu. Il est prêt à donner sa vie pour Dieu puisqu'il a cet amour caché qui se révèle en lui. Mais concernant toutes les autres mitzvot, l'étude de la Torah, cet amour est caché, est voilé. Mais par contre, quand il s'agit de nier le Dieu unique, tout de suite, ça se révèle. Et ici, l'admourazakein va développer cette idée. C'est connu l'achol à tous. Car le commandement, et quand Dieu nous demande de se préserver de l'idolâtrie, qui sont les deux premières paroles des dix commandements, il y a tout d'abord Anori, je suis l'éternel ton Dieu. Et la deuxième parole, c'est velohi elekha, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est toute la Torah réellement. C'est-à-dire qu'il y a la mitzvah positive, le commandement positif, qui est l'unité de Dieu, je suis l'éternel ton Dieu, donc de croire en Dieu unique. Et il y a la mitzvah négative, qui est de ne pas avoir d'autre Dieu. Mais sur ces deux mitzvahs, ces deux premières paroles qui sont les deux commandements, se résument réellement toute la Torah. Qui dit bon Anori, car cette parole de Anori, je suis l'éternel ton Dieu, kolel, sa, inclut, kolram, ha, mitzvah, tase, tous les 248 mitzvahs positives, velohi elekha, et tu n'auras pas d'autre Dieu, kolel inclut, kolshah, sa, mitzvah, tase, tous les 365 mitzvahs négatives, velohi, c'est pour cela, shaman, wa, anori, velohi elekha, le, vanu, piak, vura. Les paroles qu'on a entendues, les commandements que nous avons entendues de la bouche de Dieu, sont uniquement les deux premières, Anori, elohi elekha, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Les autres, le peuple n'ayant pas pu supporter la grandeur de la voix de Dieu, et donc ont demandé d'accouter de Moshe Rabbeinu, et Dieu l'a accordé. Mais ces deux paroles, nous l'avons entendues de Dieu lui-même, parce que dans ces deux paroles sont résumées toute la Torah. Parce qu'ici, c'est la généralité de toute la Torah. On va arrêter vinyanze afin de bien expliquer cette chose-là. Il faut rappeler rapidement, quel est le sujet de l'unité de Dieu. Quand on comprendra qu'est-ce que l'unité de Dieu, automatiquement on comprendra le contraire, la gravité de l'idolâtrie. Unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Celui qu'il croit qu'il est seul, comme avant que le monde soit créé. Il y avait lui uniquement, avant la création du monde. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est exactement la même chose après la création. Comme nous le disons dans la prière tous les matins, tu es celui d'avant la création, et tu es celui depuis que le monde a été créé. Sans aucun changement, il n'y a rien qui a changé. Dieu est resté le même, seul et unique à diriger le monde. Piru, c'est-à-dire, Hu Mamash, lui est réellement, Bli Shumshinu, sans aucun changement. Diret-il, comme c'est écrit, Ani Hashem, Lo Shaniti, je suis Dieu qui n'est pas changé. C'est-à-dire que c'est exactement le même. Ce même Dieu, qui a été seul et unique, avant la création du monde, c'est le même qui vient aussi depuis la création du monde, Lo Shaniti, je n'ai pas changé. Ne font aucun changement dans l'unité de Dieu. B'Ibaram, quand ils ont été créés, du néant, quelque chose. Comme il était lui seul et unique, avant leur création, de la même manière, il est aussi unique et seul, après qu'il les a créés. Mishum, parce que tout est devant lui comme inconsidéré, comme néant. C'est-à-dire que Dieu reste seul et unique, avant qu'il y ait la création, bien sûr, parce qu'il était la seule, il n'y avait rien d'autre à part lui. Mais c'est exactement la même chose maintenant. Il n'y a rien d'autre à part Dieu, puisque tout est néant devant lui. En d'autres termes, les mondes ont été créés de la parole divine. B'Ibarachem, par la parole de Dieu, Shamaim Nasu, les chiens ont été faits. Comme ça, il est dit dans l'été. Comme il est dit dans la Mishnah, Ba'asarama, Marod, par dix paroles. Le monde a été créé. C'est-à-dire que toute la création du monde vient de la parole. De la même manière que chez l'être humain, la parole n'a pas de valeur extrême par rapport à la personne elle-même ou par rapport à ce qu'il veut faire, ce n'est qu'une parole. La même chose, si on peut s'exprimer ainsi pour Dieu. Le monde, réellement, le monde, toute la création, ce n'est qu'une parole pour Dieu. Donc comme néant, comme rien. Qui, car, l'admourazaken continue, La création de tous les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les mondes spirituels et les mondes d'en bas. C'est-à-dire que Dieu fait vivre ce monde comme c'était auparavant. C'est-à-dire que Dieu fait vivre ce monde à chaque instant. Et le fait qu'il le fait vivre à chaque instant par sa parole, afin qu'il ne revienne pas au néant comme avant sa création, c'est-à-dire que le monde reste la parole divine, la parole de Dieu, est donc comme inconsidéré devant lui. C'est-à-dire que de chez Dieu lui-même, qui a créé les mondes et qui continue à les faire exister, ce n'est qu'une parole. Donc, comme néant. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada